Merci à tous les Féchois qui nous regardent, je crois aussi, parce que ce soir, effectivement, ils ont joué la prudence et c'est très bien. Merci à tous les Féchois d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance et d'avoir fait confiance à l'équipe que j'ai menée tout au long de cette campagne. Merci de nous avoir soutenus pendant tous ces mois et de nous avoir permis cette belle victoire qui nous a permis d'être élus dès le premier tour. Merci aux Féchois, merci à mon équipe qui a été très battante, qui m'a soutenue, qui m'a fait confiance également et avec qui nous continuerons ce beau mandat qui se dessine, même si c'est dans des conditions un petit peu particulières. Merci aux anciens élus qui sont présents pour certains ici, merci à Louis-Michel, parce que je crois qu'une partie de la victoire leur revienne, compte tenu du travail élaboré dans les mandats précédents et de tout ce pour lequel ils ont œuvré auparavant. Et donc je voulais simplement vous indiquer qu'être maire, c'est un engagement. Soyez assurés que je serai là de tout temps pendant ces six années engagée pour remplir pleinement tout ce pour lequel nous avons été élus. Être maire, c'est un honneur, un grand honneur, c'est une charge et c'est aussi une responsabilité dont j'en suis et dont nous sommes pleinement conscients. Donc je serai la maire de tous les Féchois. Je crois que je salue la présence de l'équipe de M. Beaupère, avec qui nous avons mené une campagne animée. Et nous, l'équipe aura sa place au sein du conseil municipal, au sein des commissions, et nous travaillerons de façon constructive, ainsi que je l'ai toujours fait jusqu'à présent. Nous serons, je serai la maire de tous les Féchois, quelle que soit leur sensibilité. C'est un nouveau mandat, on l'a dit, qui démarre dans des conditions un petit peu particulières. Donc nous avons dû différer ce conseil municipal de deux mois. Pendant ce temps, nous avons pu co-gérer. Nous avons co-géré avec Guy-Michel Chauveau tout ce qui nous arrivait au fil des ordonnances et des décrets qui arrivaient tous de façon un petit peu simultanée, impromptue, et donc il a fallu faire face. Donc je veux remercier également tous les services qui ont su répondre de façon très réactive à toutes les demandes assez particulières qui nous étaient faites et qui ont pu adapter les fonctionnements pendant ces mois qui ne sont pas terminés, parce qu'effectivement, on le sait, cette crise est là, mais qui nous amènera aussi bien d'autres adaptations à faire. Donc merci, merci au service. Ce confinement a fait qu'effectivement, nous n'étions pas particulièrement en lien direct ou physique, je dirais, avec les Fléchois. Nous avons essayé de communiquer au mieux, mais bien évidemment, une des premières choses que nous ferons avec l'équipe dès que les commissions sont en place et maintenant que l'équipe est en place, c'est d'aller très vite à la rencontre des Fléchois pour leur montrer que l'équipe est présente, bien évidemment, et qu'elle veut être au plus près de leurs attentes et au plus près et au mieux en termes de communication. Ça n'a pas été simple, vous l'avez vu, il a fallu passer par des lettres d'information, nous avons des réseaux qui fonctionnent, nous avons le site Internet qui fonctionne, mais on le voit bien, cette proximité qui nous est chère est difficilement réalisable dans un contexte comme celui-ci et nous le regrettons fortement. La crise sanitaire nous a confortés dans ces grands axes que nous avions décidés, sur lesquels nous avons été élus, que sont la démocratie participative et la transition écologique. Je crois que vous l'avez entendu en tant que moi sur les médias et autour de vous, ces priorités me semblent en tout cas très largement confortées et bien évidemment, nous les maintiendrons dans le cadre de notre mandat et nous y serons très très vigilants. La crise sanitaire est là et elle aura pendant un certain temps encore des conséquences économiques et sociales importantes, voire dramatiques pour certains. quelles seront les répercussions sur cette dette abyssale déjà que l'on connaît et qui, on l'espère, ne s'aggravera pas trop, mais quelles seront les conditions et quelles seront les exigences surtout sur les contributions qui seront peut-être demandées aux collectivités territoriales, locales. Nous nous battrons et nous irons porter nos demandes, nos attentes comme on l'a déjà fait d'ailleurs et que je ferai en sorte que nos demandes soient hautement portées auprès des parlementaires dont je connais le chemin maintenant. Je pense qu'on ira là aussi aller chercher les informations et demander à être soutenu dans nos attentes et dans nos besoins financiers, budgétaires. On l'a toujours dit, les collectivités locales, c'est 70% d'investissement public. Si les collectivités locales ne sont pas soutenues par le gouvernement, c'est l'économie locale qui effectivement n'est pas soutenue au travers de cela. C'est l'économie locale, ce sont les entreprises, c'est l'artisanat, c'est les commerces, ce sont les associations, ce sont les fléchoirs au premier chef. Donc nous irons dans ce contexte un petit peu particulier, tambour menant, pour pouvoir aller, nous allons nous remonter les manches et je crois que c'est un défi que nous allons remonter tous ensemble et je crois que l'équipe est présente pour ça, je les ai entendus dire, ils sont tous très enthousiastes. Donc tambour battant, en tout cas, nous allons remonter les manches et pouvoir dire aux fléchois oui, merci, vous nous avez élus, comptez sur nous, nous viendrons à votre rencontre et nos actions seront maintenues coûte que coûte. Alors peut-être qu'il faudra un petit peu moduler et en tout cas revoir dans l'effort ou dans la durée quelles seront les priorités des priorités selon, effectivement, je le disais tout à l'heure, les conditions budgétaires dans lesquelles on sera amené à exercer. Mais nous avons un programme qui nous attend, pour lequel nous nous sommes battus, pour lequel nous sommes élus. Donc nous serons au rendez-vous. Merci à tous. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501